Le parti de Marine Le Pen s'attaque à l'Algérie et fait l'éloge du Maroc. Depuis l'ascension d'Emmanuel Macron à la présidence, les relations entre la France et le Maroc se sont crispées, tandis que celles avec l'Algérie, bien que tendue, ont connu des périodes controversées. Macron semble favoriser le contact avec Alger, ce qui a suscité des critiques de la part des politiciens français pro-marocains, en particulier de la droite et de l'extrême droite. Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement National et maire de Perpignan, a accordé une interview à la chaîne israélienne pro-marocaine H24info, dans laquelle il critique vivement Macron. Il accuse le président français de privilégier des considérations électorales en faveur des binationaux algériens en France, au détriment de l'honneur national. Selon Alliot, Macron a clairement choisi de favoriser l'Algérie plutôt que le Maroc, et il critique également la position de Macron sur la colonisation française. Alliot loue également le royaume shérifien, en particulier en matière d'immigration, et préconise des relations directes et franches avec le Maroc. L'URN promet que si Marine Le Pen est élue présidente en 2027, le Maroc sera un interlocuteur privilégié pour la France.